Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se lance dans l'ouverture d'un nouveau courrier et en fin de vidéo on fera le tirage au sort de ce fameux concours que j'ai lancé dans la dernière vidéo. Allez c'est parti. Cette petite vidéo, on la doit, comme vous avez pu le voir dans le petit générique, à Nadia Touati, une abonnée très présente et très active sur la chaîne. Elle me laisse toujours un commentaire sous mes vidéos. Et quand je fais un live, la plupart du temps elle est présente. Quand j'arrive à faire un live. Et maintenant on regarde ce qu'il y a dans cette fameuse enveloppe. On aura un cache qu'on ne présente plus. Suivi d'un nouveau maxigole, c'est encore marqué new dessus, qu'on ne présente plus non plus. Suivi du fétiche numéro 1. D'ailleurs si on regarde dessus, c'est aussi marqué new. Et puis on enchaînera avec un petit banco qui lui est en effet nouveau depuis quelques semaines. Ou quelques mois, peu importe. Mais on peut dire que c'est le plus récent, sorti par la FDJ, parmi ces 4 jeux. Mais ça en fait, je pense que vous vous en foutez et vous avez bien raison. Mais bon, bizarrement, à ce moment-là, je ne savais plus quoi dire. Allez, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Et je dis moi, on va commencer directement par le cache. Allez, c'est parti pour cette session de grattage. Et quel qu'en soit l'issue, Nadia, encore une fois, merci à toi. Alors, nos fameux numéros gagnants sont le 14, le 21, le 27, le 37 et le 31. Donc, pas d'unité, pas de quarantaine et pas de cinquantaine. Première étoile, le 24, le 25, on suit le 17 et le 11. Alors bah, forcément on s'aperçoit qu'on n'a rien. Mais je ne les espère pas, bizarrement je sens ce cache ultra gagnant. Je ne sais pas pourquoi. Une de mes célèbres intuitions, on a pu voir dans les anciennes vidéos ce que ça a donné. Alors, on continue. Deuxième ligne, 22, 9, 40 et 3. Donc, bah, on n'a pas de quarantaine, on n'a pas d'unité. Et puis on avait le 21 à la place du 22, avec forcément un petit 100. Bon, on continue. Troisième ligne, 28, 26, 13 et 35. Et puis, bah, si on regarde bien, on avait le 27, soit à la place du 26, soit à la place du 28. J'aurais préféré avoir le 26. Évidemment. Et puis le 13, bah, on avait le 14. Et le 35, bah, on n'en parle pas, c'est pas la peine. On continue. Avant-dernière ligne, avec un 36, un 34, un numéro 1 et un numéro 8. Donc, pas d'unité, de toute façon. Et puis, bah, on enchaîne avec notre 36 à la place de nouveau du 37. Pourquoi de nouveau ? Ça, je ne sais pas. Quatrième et dernière ligne de ce cache. Et dernière chance de gagner quelque chose avec pas le 30. Ça, c'est sûr. Le 29, encore moins. Le 2, bah, je vois ce que je veux dire. Et puis, quant au 32, voilà. Donc, pour ce cache, c'est vrai. Passe maintenant au new maxi goal. Une but est de trouver 3 symboles identiques. Et puis, on aura aussi le jeu numéro 2. On va d'ailleurs se débarrasser immédiatement. Avec un score de 1. Autrement dit, j'ai perdu. Parce qu'il n'a jamais 0. Voilà, il a 2. Donc, on a perdu. Mais au moins, on se débarrasse de ce truc. Parce que, de toute façon, le jeu numéro 2, il ne sert absolument à rien. Alors, c'est parti. Pour le premier ballon, on y va. On aura un chronomètre. Deuxième ballon, un gant. Un sifflet. Un ballon. Une coupe ou un trophée. C'est comme on veut. Et un deuxième chronomètre. Alors, on a enfin un symbole en double. Ce qui fait que si on découvre un troisième chronomètre, on aura la somme de 15 euros. Ce qui serait plutôt pas mal. On continue avec le ballon du centre. Et là, on a le ballon. Et si le ballon, il se dévoile, ça nous fait 3 euros. Alors, je n'irai pas pleurer. Puisque, évidemment, comme pour tous les courriers des abonnés, comme ce n'est pas moi qui investis dans les tickets, forcément, peu importe la somme, je serai gagné. On continue avec les buts. Les buts, je sais que ça m'intéressait bien. Puisque c'était 3 buts, 150 euros. Mais là, on est plutôt mal barré. Donc, on enchaîne avec... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un podium. Ah oui, le podium, c'est 1500. Là, je suis en plein rêve. Et puis, on continue avec le sifflet. Alors, on en a un de sifflet. Et là, le sifflet, lui, c'est 30 euros. Donc là, on commence à ne plus déconner. Attention, on enchaîne avec une paire de chaussures. Donc, la paire de chaussures, de toute façon, on ne l'avait pas. Donc, on s'en fout. Avant, avant, dernier ballon, avec un gant. Le gant, lui, on l'avait. Et le gant, il nous rapporterait 9 euros. Est-ce que vous croyez que dans ces deux derniers ballons, ils vont quand même, je dirais, me faire l'honneur de me mettre un troisième symbole gagnant ? On va voir ça. Allez, la FDJ, soyez un peu sympa avec un but. Donc, maintenant, on a aussi le but. Franchement, c'est presque celui-là que j'aimerais le voir le plus apparaître. Alors, dernier ballon, c'est parti. Et, 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 on a quoi ? Une gueudasse. Alors, la gueudasse, je ne me rappelle plus. Mais si je crois bien, ben non. La gueudasse, c'est foutu aussi. On passe directement au petit banco. Alors là, il n'y a pas grand-chose à dire. Sauf que ça va être extrêmement détapé. La preuve. Et on s'aperçoit qu'on a 0 plus 0. Étonnant. Et voilà le dernier de ces tickets. L'unique, le seul qui veut changer la donne. Le fétiche numéro 1. Ça en jette, là, comme ça. Alors, évidemment, ce n'est pas avec un fétiche qu'on devient millionnaire ou qu'on arrête de bosser. Mais je crois que la somme maximum, c'est 4000 euros. Donc, ouais, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Il faut donc trouver un numéro 1. Ou, pourquoi pas, 5 numéro 1. Allez, on y va avec un numéro 8. Donc là, c'est carrément à l'autre bout. Ensuite, on a un numéro 3. Donc, on se rapproche un petit peu plus. Là, on a un numéro 9. Alors là, on s'éloigne carrément. Et puis, on continuera avec... C'est quoi ça ? Un numéro 6. Donc, ouais, on est quand même assez éloigné. Donc, est-ce qu'il y a un numéro 1 là-dessous ? On va voir. Allez, c'est parti. Un petit numéro 1. Eh, 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 eh. Comme d'habitude, je n'ai pas fait de pub pour ce concours. Et ça, pour plusieurs raisons. La flemme, comment c'est ? J'avais déjà 75 ou 75 noms à écrire. Je vous laisse imaginer si vous êtes 200. Là, je m'en sors. Parce qu'après, il faut que je les tape au clavier pour les incruster dans le montage. La deuxième chose, et celle-là, je n'arrête pas de la répéter. Si vous êtes plus nombreux, forcément, vous avez moins de chances de gagner. Et puis, si on était plus de 90 ou 90, je ne pourrais pas utiliser cette méthode de tirage au sort. Que je trouve quand même bien cool pour finir. Pas vous ? Comme d'habitude, je vous ai attribué un numéro par ordre des commentaires que vous avez mis sous la dernière vidéo. Et je vous ai fait une petite liste que je vous fais défiler maintenant. Tout le monde a bien repéré son numéro. Alors, il y a 90 ou 90 boules. Et puis, 75 participants. Alors, on va voir si on a tout de suite les gagnants. Ou si on aura un petit peu de suspense. Allez, c'est parti. On clique. Premier numéro. On y va avec le numéro 45. Alors, le numéro 45, on regarde. C'est parti. On l'a forcément. Le numéro 45, c'est Malik Rouhabi. Alors, Malik Rouhabi, j'espère que je prononce bien ton nom. Donc, c'est toi le premier gagnant de ce concours. Et tu gagnes 10 euros ou 10 francs suisses de tickets à gratter. C'est toi qui me dira ce que tu préfères. D'accord ? Alors, c'est parti. On passe directement au deuxième. Est-ce qu'on va avoir un petit peu plus de suspense ? Ou est-ce qu'on va directement décrocher notre deuxième gagnant ? On y va avec le numéro 33. Donc, forcément, on l'a. Alors, le numéro 33, le numéro 33, c'est Petit Chamallow. Alors, Petit Chamallow, c'est toi qui gagnes le deuxième lot de 10 francs ou 10 euros de tickets à gratter. Je pense que tu es majeur. Tu me rediras ça par mail. D'accord ? Puisque je rappelle à tout le monde que les jeux de grattage en Suisse, c'est 16 ans minimum. Euh, non, maximum. Ouais. Puis en France, c'est 18 ans. Voilà, normalement, ça devrait être fini pour ce tirage au sort. Mais j'ai envie de faire un petit troisième heureux. Alors, c'est parti. On va cliquer sur le bouton tout de suite. Allez, on y va avec le numéro 16. Alors, on n'aura pas eu de suspense du tout dans ce tirage au sort. Les 3 gagnants tout de suite. J'avais dit 2. Du coup, j'en ai fait 3. Alors, le numéro 16, c'est Lucas74 ou 74. Alors, comme les autres, tu me diras ce que tu as envie. 10 francs de jeu à gratter ou 10 euros de jeu à gratter. C'est toi qui choisiras. Voilà, c'en est fini pour ce concours numéro 9. Alors, félicitations aux gagnants. N'oubliez pas de m'envoyer votre adresse personnelle à l'adresse mail qui s'affiche maintenant. En précisant, bien sûr, si vous voulez du FDJ ou du Loterie Suisse Romande. Évidemment, si vous êtes majeur. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on s'arrangera pour un autre lot. Pas de problème. Et puis, pour tous les autres, merci d'avoir participé. Et puis, bah, vivement le prochain concours. Et puis, je vous annonce que dans la prochaine vidéo, qui sera le courrier des abonnés numéro 4, puisque j'ai encore reçu une lettre de Histoire, Fabien, pour la XXX fois, merci à toi. Et à la fin de cette vidéo, je vous ferai un petit bonus, parce qu'on m'a ramené... Plans d'outiquettes qui viennent d'un autre pays, chareille. Je ne sais pas si ça vous donne une petite indication, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !